Le domicile de feu maître Bassiroubari ne tarit pas de monde depuis l'annonce de son décès survenu le 28 janvier 2023 à Abidjan des suites de maladie. La mort de maître Bassiroubari est une grande perte pour la famille judiciaire, notamment le barreau de Guinée, comme le témoigne le bâtonnier maître Mamadou Souarey-Diop. C'est une grande perte pour le barreau de Guinée et toute la famille judiciaire de ce pays. Je l'ai connu en tant que jeune étudiant en 1986 lorsqu'il était garde-saut et après l'université, quand je suis inscrit au barreau, je l'ai connu. Mais ces dernières années, il était vraiment un ami. Il était un ami à tel point que j'étais souvent avec lui pour apprendre le métier d'avocat, pour écouter ses sales conseils et ses encouragements. Maître Bassiroubari a quand même un passé quelque peu atypique, particulier. Il est ce professionnel du droit qui a eu le privilège d'être à la fois magistrat, garde-saut et avocat. Un confrère me l'a rappelé hier, donc pour l'instant, il est le seul à avoir ce privilège-là. Ce qui fait que c'était vraiment une icône du droit dans ce pays. Je me souviens, après les événements de 2009, du stade, et il était toujours là dans un collectif d'avocats qu'on avait formé à l'époque, qu'il avait accepté d'intégrer, parce qu'il était toujours là, aux côtés des jeunes avocats que nous étions, pour la défense des victimes pendant la période d'insurrection de ce dossier. Malgré son âge, et c'est ce qui a toujours continué, Maître Bassiroubari était avocat de l'âme. Figurez-vous, il y a moins de trois mois, malgré son âge, je l'ai rencontré dans la salle d'audience à la Cour suprême. Il était en train de compulser son dossier, il lisait ses pièces, une par une, sans même lunettes, sans même utiliser ses lunettes. Donc il est resté, encore une fois, avocat dans l'âme. La défense des droits humains était son credo. Maître Ousmane Doukouré est très ami à l'ancien ministre feu, Bassiroubari. Ce dernier a été un grand appui pour lui. Il garde de très bons souvenirs de Maître Bassiroubari. Il est revenu en Guinée où Comte l'a nommé ministre de la justice. Il a participé à la réforme de la justice. Parce que quand il est venu ici, il y avait des greffiers qui étaient présidents du tribunal, qui étaient procureurs de la réplique. Le bâton, la profession d'avocat n'était pas organisée. Il a eu beaucoup d'accueil, beaucoup de problèmes. Même les gens l'en ont voulu, mais il a tenu le coup. Si en ce moment, nous avons un barreau comme celui que nous avons en ce moment, c'est grâce à lui. Il a beaucoup travaillé. Il a organisé la profession d'avocat, la justice, les magistrats. Il a beaucoup travaillé pour ce pays. Baba Ali Moubari est le neveu de Maître Bassiroubari. Son oncle, même très âgé, lui a défendu lors du procès dit de l'attaque du domicile d'Alpha Kwandé. Pour lui, c'est le grand pilier de la famille Bari de Dabola qui vient de tirer sa révérence. C'était le doyen d'âge de notre famille. Il a eu la chance d'avoir 95 ans, chose qui n'a pas donné à n'importe qui dans notre famille. Donc aujourd'hui, Maître Bassiroubari était là pour protéger notre famille. C'était le plié principal de notre famille. Quand il y a un problème dans notre famille, il se levait comme tout homme épris de paix, de justice. Tout homme qui a l'amour de ses enfants, l'amour de sa famille qui coule dans ses veines. Notre Bassiroubari était vraiment présent pour notre famille, au-delà de nos frontières. Et quand il était à l'étranger, il était là aussi pour toute la Guinée. Souvenez-vous, lors du procès du professeur Alpha Kwandé, il s'est levé, il s'est battu pour le défendre. Souvenez-vous, lors du procès contre Alpha Kwandé à l'époque, il nous a défendus. Et même l'affaire actuellement qui est en cours, le procès du 28 septembre, il fait partie des pionniers pour que vraiment le droit de ses victimes soit défendu. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment un homme de justice, un homme juste et équitable, qui ne fait pas de tort à quelqu'un, qui défend des valeurs, qui défend des convictions. Pour moi, Maître Bassiroubari est une référence en Guinée. C'est une perte pour la Guinée, c'est une perte pour nos familles. Donc on est très affligé par rapport à cette perte. Et moi particulièrement, il a été là à chaque fois que j'ai des problèmes. Il a été là à chaque fois que j'ai eu besoin de lui. Il a été là plus qu'un père. Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas vous le dire. Parce que vraiment, c'est très profond. Et pour preuve, mon premier enfant porte son nom. Il l'aimait plus que tout. Et cet enfant a vu jour chez lui. C'est pour vous dire le lien qu'il a, l'affection qu'il avait pour sa famille, qu'il avait pour moi. Donc aujourd'hui, c'est une perte pour nous, pour toute la famille. Maître Bassiroubari était âgé de 95 ans. Il laisse derrière lui quatre fils. Son corps sera rapatrié dans les prochains jours en Guinée où un symposium se tiendra à Conakry avant son animation à Daboula, la terre de ses ancêtres.